Le Dieu de la Trinité n'est pas non seulement notre réponse, mais le Dieu de la Trinité est notre garde. C'est le même message pour les disciples dispersés. Le Dieu de la Trinité n'arrête pas à nous donner les réponses. Les gardes ont absolument besoin de la puissance. C'est pour ça que les gardes doivent voir le calendrier de Dieu. Nous regardons ces trois versets de la Bible. Ce sont des versets que les disciples dispersés doivent absolument saisir. Et ça, chapitre 72, verset de 6 à 12. Le jour et la nuit, il ne faut pas s'arrêter que le Saint-Esprit travaille. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne s'arrête pas à travailler. Le président Lincoln a dit pendant la guerre, ne priez pas pour que Dieu reste avec vous, mais priez pour que vous restiez avec Dieu. Puisque Dieu est avec nous, alors vous devez rester avec Dieu. c'est ainsi qu'ils ont gagné la guerre. Le jour et la nuit, il ne faut pas s'arrêter à prier. Et puis, préparer les routes et lever les bannières pour toutes les nations. C'est la réponse que les disciples dispersés doivent recevoir. La porte de l'évangélisation mondiale de 200 nations va s'ouvrir. Alors, nous aurons ce calendrier et où nous allons inviter les gens de 200 nations au sommet tribunal cette année. Nous avons déjà pris la décision la semaine dernière en priant. Nous allons réunir ensemble à Kintex pour la conférence. Même s'il y aurait beaucoup de tâches, mais nous avons décidé de le faire. Donc, pour cela, nous allons inviter les disciples de 200 nations pour qu'ils puissent aussi voir le mouvement. Nous enlevons cette bannière pour toutes les nations. Ézéchiel chapitre 3, verset de 18 avant. C'est un verset très important. Devenez les gardes pour que tout le monde puisse s'entendre. S'il y a des gens qui n'écoutent pas les gardes, c'est leur responsabilité. Mais si c'est parce que les gardes n'ont rien dit, c'est votre responsabilité, c'est-à-dire le prix du sang. C'est en fait la punition grave. Donc, vous avez cette commission. Vous devez le dire pour que tout le monde l'entende. Et 1er Pierre, chapitre 2, verset 9. Donc, vous avez ce verset important. Vous êtes le prêtre comme le roi. Vous êtes le prêtre royal. Le peuple saint. Vous êtes appelé afin de briller la lumière de Jésus-Christ. Et quelle est cette lumière ? La lumière qui va se briller dans l'obscurité. n'importe quoi vous faites, si vous avez cette lumière dans votre famille, la force ténèbre dans votre famille va se briser. Et c'est à cause de cette force ténèbre le monde est en train d'être en train de s'échouer. Aujourd'hui, juste quand vous marchez sur la rue, vous avez beaucoup de personnes malades. Aux États-Unis, faites attention quand vous marchez sur la rue, quand vous voyez des gens, parce qu'il y a beaucoup qui sont mentalement malades. Au Japon, qui est un pays aussi très rationnel, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont malades. Il faut briller cette lumière de Jésus-Christ. C'est pour ça Dieu vous a appelé comme enfant de la lumière. Prions. Seigneur, nous te remercions. Merci. Permets que cette alliance soit accomplie à ce moment-là. Permets que nous puissions tenir ton appareil comme alliance. Permets l'alliance qui va sauver le monde avec une lumière. Je prie en nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.